Bonjour et bienvenue sur netpreuve.fr Dans ce cours, nous allons découvrir les origines d'une expression de la langue française et plus particulièrement l'expression « prendre son pied ». Commençons par une petite définition. Prendre son pied est une façon imagée de signifier avoir du plaisir ou un orgasme au cours de l'acte sexuel. Par extension, prendre son pied signifie à présent prendre beaucoup de plaisir au cours d'une activité, pas forcément sexuelle. Quelle est l'étymologie et l'origine de cette expression ? Il existe différentes hypothèses concernant la genèse de l'expression « prendre son pied ». Ce dont on est certain, c'est qu'en 1878, il existait une expression « j'en ai mon pied » qui signifiait « j'en ai mon compte ». En effet, le pied de l'expression n'a rien à voir avec l'organe, mais vient de l'argot du 19e siècle où il désignait une part, une ration. Cette acceptation argotique dérive quant à elle de l'unité de mesure utilisée pendant l'ancien régime où un pied représentait environ 33 cm. Et il semblerait que la dérive de l'unité de mesure vers le sens de ration viendrait des corsaires qui partageaient leur butin en faisant des piles de pièces, des piles d'un pied de 33 cm. Et chaque marin prenait son pied d'or, ayant ensuite du plaisir en le dépensant à terre auprès des filles de joie. Cependant, la transition dans le langage entre le pied des pièces d'or et le plaisir sexuel n'est malheureusement pas aussi directe. En fait, ce pied d'or des corsaires a été transmis dans l'argot des truands, des voleurs, où le pied représentait la part du butin de chacun. Ensuite, l'expression le pied s'est étendue en permettant de dire qu'une femme ayant du plaisir lorsqu'elle faisait l'amour a eu sa ration de plaisir, qu'elle a eu son compte, bref, qu'elle a pris son pied. Enfin, par extension, le sens s'est également appliqué aux hommes, puis à des activités qui n'étaient pas forcément sexuelles, mais qui procurent également du plaisir. Lors de mes recherches concernant cette expression, j'ai trouvé d'autres explications plus ou moins sérieuses. Si certaines sont manifestement fantaisistes, comme le fait que recevoir de la part d'un chasseur le pied de l'animal qu'il avait tué aurait été un honneur, qui est une explication dont on peut très sérieusement douter, j'ai rencontré deux autres explications plus crédibles. La première vient simplement du geste du bébé qui attrape son pied. Une source prétendant que prendre son pied était comme retrouver le plaisir simple de l'enfant qui suce allègrement ses orteils avec insouciance. La seconde est une source qui explique que cette expression viendrait de l'habitude de femmes qui, à certaines époques, notamment pendant la Grèce antique, avaient l'habitude de prendre leurs pieds dans leurs mains pendant l'acte sexuel pour en accentuer le plaisir. Si ces deux explications ne sont sans aucun doute pas à l'origine de l'expression, elles ont toutefois probablement contribué à sa diffusion et à l'apparition de son sens tel que nous le connaissons aujourd'hui. Merci d'avoir suivi ce cours. N'hésitez pas à partir à la découverte des origines de nombreuses autres expressions de la langue française sur netprof.fr. Il vous suffit pour cela de cliquer sur « Reynald Monprénom » qui est un lien qui va s'afficher sous la vidéo dès qu'elle sera terminée. Ainsi, vous retrouverez aisément toutes les autres vidéos que j'ai mises en ligne sur le site et notamment celles qui vous permettront de découvrir les origines de nombreuses autres expressions de la langue française. Je vous dis donc à tout de suite sur netprof.fr.